Aujourd'hui, je vais te donner mes meilleurs conseils pour choisir ce qui convient le mieux à tes pieds pour ta prochaine sortie de plein air. Salut, moi c'est Pascal. Mais aujourd'hui, on va parler de ce qu'on se met dans les pieds lors d'une sortie plein air. Et ça faisait longtemps que je voulais la faire celle-là. Je me suis décidé qu'à la faire dernièrement parce qu'il y a un de mes amis qui s'est mis à faire de la montagne et il a eu besoin de certains de mes conseils pour faire son choix. Et je me suis rendu compte que quand tu commences dans le domaine avec tout le choix qu'il y a, il y a de quoi être ambigu. Est-ce que tu veux des souliers ou des bottes? Et dans les deux cas, quel type de souliers et quel type de bottes? Ça fait maintenant 7 ans que marcher et courir en nature et en montagne est mon sport favori. J'ai fait des centaines d'ascensions de montagne en été, en hiver, sous la pluie, dans la boue, sur la roche, sur le gravier, dans la neige en traversant des rivières et avec un gros sac à dos sur le dos. Et comme tu as pu le remarquer, j'ai un éventail de choix de souliers avec moi aujourd'hui. Et ce n'est pas un magasin qui me les a prêtés pour faire la vidéo, c'est vraiment tout à moi. Alors j'ai vraiment eu le temps de toutes les tester vraiment bien comme il faut et je sais de quoi je parle. Alors aujourd'hui, on va faire un tour de toutes les options qui s'offrent à toi. Parce que j'aimerais bien ça te dire, prends ce modèle-là, c'est ce qui se fait de mieux. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il y a vraiment tout plein de facteurs à regarder et ce qui se fait de mieux pour moi et pas forcément ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce n'est pas pour rien que j'ai autant de choix à porter de la main. On va parler de poids, de respiration, d'étanchéité, de taille, de protection, de bas, d'isolation, de soutien de cheville, de rigidité, de crampons, de frottements, de durée de vie, de prix et probablement même d'autres choses que je vais penser en cours de route. On va d'abord commencer par diviser bottes et souliers. Chacun ont leurs avantages et leurs inconvénients. Niveau légèreté, le soulier l'emporte haut la main. Et pour vrai, quand tu pars faire une grande randonnée, le poids que tu mets dans tes pieds peut faire une grande différence. Il y a un dicton qui dit qu'un kilo dans tes pieds en vaut cinq sur ton dos. Ça peut sembler intense, je ne pense pas qu'il y ait d'études qui l'aient vraiment démontré, mais ça me semble plutôt logique. À chaque pas que tu fais, tu dois soulever la charge de ce que tu as dans les pieds. Et c'est le même principe qu'avec le sac que tu as sur le dos. Sur les premiers 100 mètres, ça ne te semble rien. Mais après cinq kilomètres, tu commences à t'en rendre compte. Après dix kilomètres, ça commence à te déranger. Et après vingt kilomètres, tu le subis. Certes, dans le cas d'une botte, le poids est un mal pour d'autres biens qu'on ne va pas tarder à voir. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer le poids parce que c'est un facteur majeur. Marcher ou courir dans un soulier qu'on ne sent pratiquement pas dans ses pieds est une véritable jouissance. Mais quand j'ai commencé à faire de la montagne, j'ai choisi la botte pour une seule et bonne raison. Ce qui nous amène à notre deuxième point de comparaison, le support de la cheville. Il faut savoir que quand j'ai commencé à faire de la montagne, je n'étais pas ce qui avait de plus en forme. J'étais obèse. Si tu n'es vraiment pas en forme, peut-être que ça peut être une bonne idée pour toi de te mettre des bottes dans les pieds si tu vas en montagne. Ça arrive à tout le monde, tu marches dans un sentier, tu mets le pied sur une roche qui est moins stable que prévu et… Tu trébuches et tu passes proche de te refouler la cheville. Heureusement, comme la plupart du temps, ça fait juste passer proche. Heureusement parce que ça ne m'est jamais arrivé. Mais se refouler la cheville et devoir marcher sur 6 km après pour revenir sur ses pas, ça doit être un véritable cauchemar. Et bien avoir une botte va réduire ce fameux risque de foulure parce que ta cheville sera bien supportée. Alors si tu n'es vraiment pas en forme, mettre une botte va permettre de te protéger pendant que tu renforces, pendant que tu entraînes chacun des membres de tes jambes jusqu'à temps que tu n'en aies plus vraiment besoin. Mais bon, les bottes, ce n'est pas seulement pour les gens en très mauvaise forme physique. Ah non, si par exemple, tu passes sur une grande aventure où tu vas marcher pendant des semaines ou des mois et que tu vas marcher 20 à 40 km par jour avec un gros sac sur le dos. Mais bien la botte qui te donne un bien meilleur support te permettra de sauver de l'énergie en évitant à ta cheville une bonne charge de travail. Le poids de ton sac se répercute jusqu'à tes pieds. Alors oui, quand tu es chargé, avoir une botte, c'est vraiment génial. Parlons d'isolation maintenant. En hiver, la dernière chose que tu veux, c'est d'avoir les pieds gelés. Et il n'y a rien de mieux qu'une bonne paire de bottes pour te tenir au chaud. Attention par contre, tu ne veux pas avoir chaud aux pieds en été et te mettre à transpirer comme un tata, parce que si tu es parti pendant plusieurs jours et que tes pieds sont toujours humides, il y a plein de bactéries qui vont se développer et qui dit bactéries dit champignon. Durée de vie maintenant. Encore une fois, la botte l'emporte. La plupart des manufacturiers de souliers vont recommander de les remplacer, quand on parle de course, entre 600 et 800 km pour éviter les blessures. Personnellement, je les utilise pour courir jusqu'à ce que je commence à ressentir qu'ils sont moins efficaces. Ce qui me semble quand même juste comme moyenne. Disons que je pousse peut-être un petit peu plus loin jusqu'à un maximum de 1000 km. Mais tous mes souliers ont droit à un prolongement de vie comme petit soulier de marche ou comme soulier d'intérieur. Pour ce qui est des bottes maintenant, quand tu achètes une bonne paire de bottes d'une compagnie respectable comme celle-ci, Loha, et bien une fois qu'ils sont usés, parce que ce qui va s'user c'est surtout la semelle, et bien tu peux payer 150$ pour les faire remettre à l'oeuvre. À ce prix-là, la botte est renvoyée en Allemagne, et là on parle de la paire de bottes, et ils vont remplacer la semelle, la haute semelle, la semelle intérieure, ils vont remplacer les caoutchouc autour de la botte, et ils vont retraiter la surface de la botte. Et la renvoyer, bien sûr. Pas mal quand même pour une botte qui se détaille à 420$. C'est la même chose pour toutes leurs bottes, et Loha fait des bottes jusqu'à 1300$. Mais bon, malgré tous les avantages qu'une botte peut offrir, la grande majorité du temps quand je vais marcher en montagne, c'est des souliers que je vais mettre. Comme je l'ai dit au début, la légèreté est un point vraiment très important. Ma paire de bottes Loha, comme celle-ci, fait 1550 grammes la paire. Soit un peu plus du double que ces souliers-là, que je mets pour aller marcher en montagne, qui font 760 grammes la paire. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais ça fait une grosse différence. On va maintenant faire le tour de chacun de mes souliers et de mes bottes, je vais t'expliquer pourquoi je les ai choisis, ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients, que j'ai pu me rendre compte en les utilisant sur de nombreux kilomètres durant les dernières années. Alors, on a tout d'abord le soulier de tous les jours, le soulier cross country. On a ensuite le soulier de course pour courir en ville. On a aussi le soulier de course de montagne ou de sentiers de terre, de boue. On a le soulier de course dégueulasse, de grosses bouettes d'eau. Le soulier qui va se faire mouiller. On a ensuite le soulier de course d'hiver, de neige et de glace. C'est vraiment génial ça. On a ensuite le même soulier, mais pour courir avec plus de neige. On a aussi le soulier de crossfit. Lui, il ne fait pas de tavers. On a ensuite la botte d'hiver pour les journées d'hiver. On a aussi la botte de hiking, de montagne. Et on a enfin la botte d'alpinisme pour les montagnes plus sérieuses. Mais commençons avec ce fameux soulier que je porte pratiquement tout le temps. C'est ce que je me mets dans les pieds depuis je ne sais pas combien d'années. Mais ça, ça doit être à peu près ma dixième paire du même modèle. Mais c'est vraiment le soulier que je mets presque tout le temps. Quand je sors prendre une marche autour de chez moi, quand je vais faire l'épicerie, quand je vais marcher dans un sentier. Et à peu près tout le temps quand je vais faire une montagne entre le printemps et l'automne. C'est un soulier qui entre dans la catégorie de randonnée. Je l'appelle mon soulier cross country parce qu'il est bon pour faire à peu près tout, sauf pour courir. Là, il est vraiment pas bon pour ça. Ça manque de coussins pour absorber les impacts. C'est le soulier parfait pour la plupart des montagnes quand tu ne sais pas vraiment sur quel type de terrain tu vas t'aventurer. Sur la terre, le gazon, la roche, c'est merveilleux. La semelle est équipée de crampons peu prononcés, ce qui te permet d'avoir une très bonne adhérence sur la terre et le gravier, autant que sur les grosses roches que sur toutes les surfaces plates. Chaque extrémité de la semelle est pensée pour t'empêcher de glisser quand tu grimpes sur la pointe de tes orteils ou que tu descends sur tes talons. Si tu essaies de monter dans la boue par contre, là, tu vas y arriver, mais tu vas déraper, c'est certain. C'est vraiment pas fait pour ça. Le bout du soulier fait de sorte à ce que tu puisses t'enfarger dans une bonne grosse roche sans te casser les orteils. C'est vraiment… très rigide. Et ça, c'est vraiment un point à ne pas négliger quand tu te magasines un soulier pour aller marcher en nature. La rigidité de la devanture de ton soulier, c'est vraiment très important. En moins que tu sois maso et que tu aimes ça perdre tes ongles d'orteils. On sait pas. Niveau imperméabilité, bon, tu vas voir, c'est assez impressionnant. Si tu marches dans une bonne grosse flaque d'eau accidentellement, il n'y a absolument rien qui va rentrer. Même chose si tu marches dans la boue. Parfois, tes souliers vont peut-être même rester propres. La surface est assez répulsive. Alors c'est parfait si tu veux faire une sortie ou tu prévois rester au sec. Parce que bon, sa répulsivité et son imperméabilité a quand même ses limites. Parce que si l'eau finit par s'infiltrer, ça va être encore plus difficile de la faire sortir que ça l'a été de la faire entrer. En passant, si tu regardes dans la description en dessous de la vidéo, tu vas voir, je t'ai laissé un lien vers chacun des articles que je vais te parler si tu souhaites les commander en ligne. Pour un soulier, je te recommande toujours d'acheter en magasin parce que ça te donne l'option de l'essayer avant de l'acheter. Mais bon, si tu habites loin de la ville et que tu préfères commander et utiliser l'option de retour au besoin, c'est toi qui vois. Tu vas remarquer, la plupart de mes souliers sont de la marque Salomon. Et ça ne veut pas dire que c'est la seule bonne marque de souliers, loin de là. Si mes souliers sont majoritairement des Salomon, c'est pour trois bonnes raisons. Le premier point qui est vraiment génial chez Salomon, c'est qu'à peu près n'importe quel soulier que tu vas prendre, comme ces trois-là, on dirait qu'ils ont été faits dans le même moule. Donc, quand tu mets ton pied dedans, tu es déjà habitué. Regarde, ils sont pas mal pareils. Ce qui va changer, c'est surtout les trucs d'imperméabilité, de respiration, les sommelles, bien sûr. Mais je sais que je chausse du 9,5 chez Salomon. Alors, peu importe le soulier que je le prends chez Salomon, je sais que si je prends du 9,5, je vais pouvoir mettre mon pied dedans. Maintenant, je vais être confortable et je n'aurai pas la fameuse période où est-ce que tu dois t'adapter au soulier. Tu sais, le premier jour que tu as un soulier et que tu n'es pas convaincu, le temps que ton pied se place, tu n'es pas convaincu et après ça, ça va. Mais le premier jour... Chez Salomon, ça ne m'arrive jamais. Mais bon, moi je les trouve super confortables. Ça se peut que ce ne soit pas pareil pour toi. Les pieds sont tous différents. Non mais sérieusement, les lacets, une fois que tu as chaussé du Salomon, c'est certain que tu ne veux jamais revenir en arrière. On va se le dire, en plus d'être chiant à attacher et à détacher des lacets, c'est vraiment très laid. En plus que tu peux t'accrocher et t'enfarger dedans. Chez Salomon, tu ne vois jamais de fameux surplus de lacets avec une boucle sur le soulier. Le fameux mécanisme est caché juste ici, dans la languette. Il suffit de tirer pour serrer et on ajuste le petit bout de plastique pour plus que ça bouge et on range le tout. Pour lousser, on retient la corde et on remonte le petit bout de plastique. C'est tout. Ça doit faire 10 ans que je chose du Salomon et depuis, je trouve que le système de lacets sur mes autres souliers est vraiment très archaïque. Troisièmement, c'est une compagnie française que j'aime beaucoup parce qu'ils font des produits innovants et de bonne qualité. La seule chose qui est dommage par contre, c'est que la majorité voire peut-être même la totalité de leur production est faite en Asie. Soulier suivant, le Salomon Speed Cross. Et comme tu peux le voir, c'est à peu près le même soulier que le précédent. La grande différence se trouve dans la semelle. On a une semelle à crampons. Et attention, la semelle à crampons, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui la choisissent à tort. Quand tu choisis des souliers à crampons comme ça, c'est que 1, tu vas courir. Ce ne sont pas des souliers de marche. Oui, tu peux marcher avec, mais ça ne sert absolument à rien. Le but d'un soulier comme ça, c'est de courir dans la terre, le gravier ou la bouette. C'est fait pour t'empêcher de déraper quand tu montes, pour t'éviter de faire des pas inutiles et de monter le plus vite possible. Et c'est aussi pour te permettre d'arrêter le plus rapidement possible sur des terrains mous. Comme tu peux le voir, les crampons sont vraiment orientés pour t'aider à te propulser à la montée à l'avant et optimiser pour t'aider à freiner lors des descentes à l'arrière. Et oui, c'est un de mes souliers les plus sales parce que je le mets pour aller faire des courses comme des Spartan Race où ils ont l'habitude de s'installer sur des pistes de ski, donc un terrain de terre et de gazon, où ils ont aussi l'habitude d'aller ajouter de l'eau pour rendre le tout le plus glissant possible. Si je vais faire une course à obstacle de plus de 15 km, je ne me pose pas la question, c'est certain que je pars avec ça. Vraiment, prends pas ça si tu ne prévois pas courir avec ou que tu ne vas pas dans des sentiers boueux. Si tu finis par aller marcher sur un sentier plat, de roche ou d'une surface plane, en plus d'avoir moins d'adhérence parce que tout ce qui va toucher à terre, ça va être le bout de tes crampons. Contrairement à quand tu marches dans la terre, les crampons vont rentrer dans la terre et ton soulier va être sur la surface plus molle. Donc, si tu vas marcher sur des terrains comme ça, tu vas avoir moins d'adhérence et tu vas les user beaucoup plus rapidement. Ah, dernier point. Contrairement au soulier précédent qui avait un contour en Gore-Tex, je ne l'avais pas mentionné, mais c'est pour ça qu'il était imperméable. Eh bien, celui-là est plus conçu pour respirer. Alors, si tu mets le pied dans l'eau, l'eau, elle va rentrer et elle ne ressortira jamais vraiment complètement. Alors, si tu mets le pied dans l'eau, pendant quelques kilomètres, à chacun de tes pas, ça va faire… Ce qui nous amène au soulier suivant les ASIC Fuji Racer. Ben oui, ce n'est pas des salomons. On sait au premier coup d'œil que c'est des ASIC parce qu'ils sont… très laids. Non, mais on va se le dire, ASIC font des excellents souliers. Mais, je ne sais pas pourquoi, on dirait que des souliers laids, voire même affreux, c'est leur marque de commerce. Mais bon, comme tous leurs souliers, ils sont extrêmement légers. Ah oui, et les lacets, ce n'est pas ceux d'origine. Ça, c'est une compagnie qui s'appelle Locklace qui fait ça. Ça donne un peu le même principe qu'avec les lacets de Salomon, mais en beaucoup plus grossier. Mais c'est quand même mieux que de devoir faire ses lacets. Mais bon, ce qui est vraiment merveilleux avec ces souliers là, c'est la façon dont ils traitent l'eau. C'est le soulier le moins imperméable du monde. Écoute, s'il y a une seule goutte de pluie qui tombe sur ton soulier, elle va se rendre à ton pied, c'est certain. C'est pas compliqué, toute eau qui entre en contact avec ton soulier va se rendre à ton pied à coup sûr. Et là, tu te demandes qu'est-ce qu'il y a de génial là-dedans? Et bien, c'est la façon dont le soulier traite l'eau. Quand l'eau entre, elle est immédiatement expulsée. Pour vrai, tu peux traverser une rivière avec et dix pas plus loin après la rivière, 95% de l'eau va être déjà expulsée. Au cinquantième pas, il va rester à peu près que l'humidité qui va finir par sécher, parce que ton pied est presque aussi bien aéré que dans une sandale. Tu vois, la semelle est imprégnée de petits trous qui laissent l'eau s'échapper vers le bas. Et ensuite, ça je ne peux pas te le montrer parce que c'est dans la profondeur du soulier, mais il y a un système de drain qui fait évacuer l'eau après chaque pression de ton pied par les trous de chaque côté du soulier. Ouais. Par contre, je ne mets pas ça pour courir plus de dix kilomètres. Il n'y a pas assez de coussins pour bien absorber une grosse course. Ce soulier est maintenant discontinué. Il semble avoir été remplacé par le Fujitarabuco Sky qui offre le même type de technologie de drainage. C'est les souliers que j'utilise pour faire des courses à obstacles de petite distance. Avec ces souliers là, je trouve ça toujours très drôle parce que je vois la plupart des autres coureurs qui ont tourné des trous d'eau et moi je m'abuse à sauter dedans. Et quand ça fait deux kilomètres que je cours et que j'ai les pieds pieds au sec parce que je n'ai pas revu d'eau, je trouve ça toujours très drôle d'entendre plein de… Autour de bref. C'est vraiment un soulier extraordinaire. Soulier suivant, le soulier de course par excellence. Et oui, il est très laid. C'est un ézique. Et attention, ce soulier, il est souvent utilisé à tort. C'est le meilleur soulier pour courir. Et par courir, je veux dire faire un sprint, un cinq kilomètres, un dix kilomètres, un demi-marathon ou même un marathon si tu veux. Mais ce n'est pas le soulier que tu veux pour aller en montagne. Premièrement, parce qu'il n'y a aucune protection à l'avant. Alors, la première roche de travers que tu vas croiser sur ta montagne va te détruire les orteils. Deuxièmement, parce que quand tu regardes la semelle en dessous, bon ok, on voit que ce soulier a définitivement terminé sa vie parce qu'il est très usé. Je ne devrais plus l'utiliser pour courir des grandes distances ou je risque de me blesser. Mais c'est uniquement parce que depuis longtemps passé le cap des mille kilomètres. C'est le soulier que j'utilise pour aller courir dans la rue autour de chez moi. Mais en montagne, tu vois bien qu'il n'y a absolument aucun crampon pour bien adhérer aux surfaces molles. Le dessous du soulier est fait un peu comme une gomme. Il est fait pour bien épouser l'asphalte, le béton ou une grosse roche. Avec ce soulier-là, tu peux te donner une grosse poussée pour partir avec une grosse accélération et il ne dérapera pas d'un seul millimètre. S'il y a de la petite garnote par terre, elle va être absorbée dans le soulier pour qu'il y ait la plus grande surface du soulier qui soit en contact avec le sol. Et la force au soulier chez Zik, c'est vraiment la légèreté. Leur soulier ne pèse pratiquement rien. Et dans le cas de ceux-ci, je serais prêt à dire que c'est le soulier le plus confortable que j'ai acheté. Quand je mets mon pied là-dedans, j'ai l'impression de porter un nuage au pied. C'est probablement pas pour rien qu'ils ont nommé le modèle Nimbus. C'est léger, confortable et aéré. Mais attention, plus un soulier est aéré, plus l'eau entre facilement. Si tu marches accidentellement dans une flaque, oui, tu vas avoir les pieds mouillés instantanément. L'aération, c'est un couteau à double tranchant. Quand l'environnement est sec, c'est génial. Ça laisse tes pieds respirer et ça empêche l'humidité de s'installer. Ça la laisse même s'évacuer. Par contre, si l'eau finit par entrer dans celui-là, là peut-être que tu préférerais avoir celui-là. Mais pas en montagne, dans la rue. Pas en montagne, c'est pas un soulier de montagne. Mais si l'eau finit par entrer dans celle-là, elle va rester et si l'eau rentre dans celle-là, elle va s'échapper plus facilement et elle va finir par sécher, du moins beaucoup plus vite que la table. Parlant de séchage, quand tu reviens à la maison avec des souliers bien mouillés, c'est important que tu ne perdes pas de temps à les faire sécher rapidement. Parce que c'est pas long que les bactéries vont commencer à s'installer là-dedans et… les auteurs. Mais à la maison, j'utilise ça. C'est génial pour faire sécher les bottes, les souliers et les gants. Je mets ça là-dessus et je tourne la roulette du minutaire qui se rend jusqu'à trois heures. Alors une fois que c'est parti, je peux l'oublier, ça va s'arrêter toute seule. En voyage, je laisse mes bottes le plus ouvert possible ou je les installe à un endroit bien aéré où je me trouve un séchoir à cheveux. Attention à la chaleur par contre, tu peux en mettre un peu mais il ne faut pas en abuser. Parce que tu risques de faire rétrécir certaines composantes de ton soulier. Pas excellent. Bon, on retourne au soulier maintenant. Le Salomon Spike Cross. Ça, c'est un soulier que j'aime vraiment beaucoup. Quand un soulier te permet de faire des choses extraordinaires grâce à cette technologie très spéciale, qu'il démarque de tous les autres souliers parce qu'il est vraiment très bon dans un domaine en particulier, ça me rend vraiment très fier de mon achat. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial celui-là? Et bien c'est ses crampons. Presque identique au Speed Cross qu'on a vu un peu plus tôt, mais avec des crampons à glace supplémentaires. Et ça fonctionne comme un charme. Les gros crampons en caoutchouc permettent de grimper dans la neige sans déraper, tandis que les clous, eux, font une adhérence incroyable sur la glace. Que ce soit une couche de glace cachée sous la neige ou une belle glace noire sur l'asphalte, l'adhérence est parfaite. Sans blague, je serais 100% à l'aise de partir en courant et de sauter sur une patinoire et de freiner brusquement. J'ai une confiance absolue dans ces souliers-là. C'est avec ces souliers-là que je vais courir en montagne l'hiver et que je vais courir dans mon quartier même quand c'est très glissant. Bien isolé et très imperméable. Ah, mais comme c'est des souliers que tu risques de mettre pour marcher dans la neige, tu vas les garder très très longtemps. Parce que la neige, ça abîme pas mal moins que l'asphalte. C'est fou, ces souliers-là ont au moins 300 km à l'heure actif et on dirait toujours des neufs. Le seul point négatif avec ces souliers-là, c'est que si je vais marcher dans une bonne couche de neige, la neige va finir par entrer par le dessus. Alors c'est plus fait pour courir dans la rue ou dans des sentiers déjà bien tapés. Mais, il y a une solution à ça. Le Salomon Snow Cross, qui est exactement le même soulier que le Spike Cross, mais avec une couche supplémentaire pour complètement empêcher la neige de rentrer. C'est absolument génial. C'est avec ça que je vais m'amuser à faire du hors-sentier dans de la grosse poudreuse. Bon ok, les deux souliers ont quand même leurs limites. Et c'est au niveau de la température que ça se passe. Oui, ils sont mieux isolés qu'un soulier normal, mais c'est pas aussi bien isolé qu'une botte. La raison est simple, ça demeure avant tout un soulier de course. Ces souliers que je vais prendre pour aller courir un 15 km en montagne avec beaucoup de neige, ça va super bien. Mais quand je vais courir, j'arrête pas. Alors je me garde au chaud tout le long du parcours. Alors, s'il fait vraiment froid, et je suis Canadien, par vraiment froid je veux dire plus froid que moins 15, et que je pars en montagne pour aller marcher et que je prévois arrêter par-ci par-là pour manger ou observer le paysage, ce sera définitivement pas mon premier choix. Pour les vraies journées d'hiver, ça prend une botte. Et pour une botte, n'aie pas peur de mettre de l'argent dedans. Une bonne botte, tu peux voir ça comme un investissement. Ça dure beaucoup plus longtemps qu'une bonne paire de souliers. Et comme je disais au début, cette paire de souliers-là, quand elle va être finie, c'est sûr que je vais la faire remettre à l'heure. Contrairement aux souliers, qui sont malheureusement des produits jetables, fabriqués en Asie, une bonne botte d'une compagnie respectable, comme l'OA, sont des produits durables et réparables. Contrairement aux compagnies qui créent des souliers, qui changent de modèle à chaque année, voire même peut-être deux fois par année, quand l'OA fait une botte, elle reste très longtemps. Cette botte-là, je l'ai achetée il y a 5 ans, et quand je suis allé au magasin hier, je pouvais acheter encore exactement le même modèle. Je n'ai pas vu aucune différence, c'est vraiment la même botte. Quand tu achètes un produit fabriqué à la main en Allemagne, tu sais que tu achètes un produit de qualité. Mais quand tu mets ton pied le temps, tu le sens que tu as acheté un produit de qualité. Ces bottes-là m'ont amené au sommet de nombreuses montagnes en Suisse et en France, jusqu'au sommet du Mont Blanc, remplies de plusieurs montagnes au Canada et aux États-Unis en hiver. C'est la botte que je vais mettre quand je pars avec un sac bien chargé, quand je vais marcher en montagne en hiver ou quand je vais faire du bushwalk. C'est-à-dire un trajet en montagne sans sentier. Tu ne sais jamais vraiment où est-ce que tu vas mettre les pieds. Souvent, il y a plein de petites branches par terre et des mauvaises herbes. Alors, la botte offre une excellente protection contre un peu tout. Dans le cas de celle-ci, elle est complètement imperméable. Je n'aurais pas peur de mettre mon pied dans un trou d'eau et de le laisser dedans, tant que ça ne monte pas plus haut qu'ici. Parce que là, ça peut commencer à s'infiltrer. Dans le cas des bottes, il y a deux types. Les molles, qui ne sont pas si molles que ça. Quand tu compares avec un soulier de course qui est vraiment très mauvais. Elle est rigide. Et là, il n'y a vraiment rien à faire. C'est aussi rigide qu'une botte de ski. La grande différence entre les deux, c'est que celle-ci, c'est une botte de randonnée, alors que celle-là, c'est une botte d'alpinisme. Tu peux quand même la prendre pour aller faire des petites montagnes, mais c'est un peu extrême comme botte. Mais c'est quand même une excellente botte. C'est fabriqué à la main en Italie par la Sportiva. Et oui, c'est le seul jouet de couleur. Il y a une chose qui m'a toujours impressionné dans cette botte-là. Il y a un temps où je ne portais que ça. Été comme hiver. La journée la plus chaude, j'ai jamais transpiré une goutte. Et la journée la plus froide d'hiver, je n'ai jamais, ne serait-ce, eu qu'un peu froid. C'est vraiment incroyable. Le grand avantage de la rigidité de la botte, c'est que les montées sont beaucoup moins épuisantes. Tu plantes la pointe de ton soulier où tu veux. Et quand je dis que tu la plantes, tu n'as pas à avoir peur. Le devant, ce n'est pas un câble d'acier, mais presque. Tu ne peux juste pas te faire mal aux pieds avec ça. Alors, une fois que la pointe de ton pied est plantée, ça te fait un super appui pour monter tout ton pied. Ça finit par faire comme une marche. Vraiment, tu peux monter sur la pointe des pieds, puis tu as l'impression de monter un escalier. Si tu montes sur une grosse roche et qu'il y a la moindre petite partie qui dépasse, c'est parfait. Tu mets ton pied, tu peux monter. C'est tout. Autrement, tu devrais bien appuyer ton pied sur toute la surface et là, tu ferais travailler tes mollets beaucoup plus fort. Mais, autant c'est agréable pour monter, pour descendre, c'est vraiment pénible. Quand tu descends une montagne, généralement, tu fais des tout petits pas pour minimiser les impacts et tu descends sur la pointe des pieds pour les minimiser encore plus. Par contre, avec cette botte-là, comme tu peux voir, est incliné vers l'avant. Donc, en position de monter. Alors, tu comprendras qu'en descendant, ce n'est pas génial. Bon, c'est certain qu'il y a des façons d'attacher tes souliers qui vont améliorer ta descente, mais ça, on y reviendra plus tard. Il y en a déjà assez à voir aujourd'hui. Alors, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la future vidéo. Bon, maintenant va venir le temps pour toi de magasiner ton soulier et où ta botte. Alors, avec tout ce que je viens de te montrer comme chaussures, pose-toi quelques questions pour faire le bon choix. Sur quel type de terrain tu vas t'aventurer? Quelle distance tu vas parcourir? Est-ce que tu vas être chargé? Dans quel type de météo tu t'aventures? Et c'est possible que tu aies besoin de plusieurs types de souliers. Ce n'est pas pour rien que j'en ai autant. Pour vrai. Oui, bon, peut-être que je les ai à peu près toutes achetées dans la même année, mais ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas eu besoin d'en racheter d'autres. À part ceux-là que j'utilise à peu près tout le temps. Mais ça ne revient pas plus cher. Parce qu'au lieu d'avoir une paire de souliers que je change au 6 mois, j'en ai 15 que je garde très longtemps parce que comme je les alterne, je les use beaucoup moins vite. Oui, bon, il y en a d'autres que je ne t'ai pas montré. Il y a ceux-là qu'on a vu très rapidement plus tôt qui sont mes souliers de Crossfit. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux, mais je ne mettrais jamais ça pour aller faire la montagne. C'est pas bon. C'est pas bon. Ou j'ai mes souliers propres que je vais mettre pour aller voir des amis ou de la famille. Mais s'il vous plaît, ne part pas avec une affaire de même pour aller faire de la montagne. En plus de te blesser, tu vas salir tes beaux souliers. Mais bon, tout ça pour dire que si tu vas voir les modèles de souliers que je t'ai présenté, il n'y en a aucun que tu vas retrouver en bas de 100$ et on tourne même plus près du 200$ souvent. C'est possible que tu trouves ça dispendieux. Et si c'est le cas, je te recommande d'aller voir une vidéo que j'ai faite qui s'intitule je ne suis pas assez riche pour me permettre des produits bon marché. Tu peux aller la voir juste ici. C'est une vidéo dans laquelle j'explique ma philosophie qui, j'en suis convaincu, me fait sauver de l'argent en achetant des produits de qualité et par le fait même souvent plus dispendieux tout en profitant de produits beaucoup plus agréables à utiliser. Mais bon, revenons-en aux souliers. Quand tu vas aller les magasiner, arrive avec les paires de bas avec lesquelles tu prévois les utiliser pour avoir une bonne idée de quoi ça va avoir l'air quand tu vas les utiliser. C'est niaiseux, mais si tu vas les essayer avec ça et que tu les utilises avec ça, ben ça se peut que tu te sentes un peu serré dedans. Et ce qui me fait penser que, avant de poursuivre là-dessus, on va parler de bas. Niveau bas, il y a deux compagnies que j'aime beaucoup et c'est Smart Hool et Farm to Feet. Farm to Feet, ils ne sont pas très répandus mondialement et on les retrouve dans pas beaucoup de magasins, mais j'aime vraiment tout leur bas. Ils en font de tous les modèles, du plus petit, que je ne peux pas te montrer parce que ma blonde, elle les a dans les pieds en ce moment. Ben oui, ma blonde, elle les aime tellement qu'au lieu de prendre ses bas dans son tiroir le matin, elle vient figer dans le mien. Ils font aussi jusqu'au plus grand. C'est mes bas de ski. Il y a aussi les bas de compression qui tiennent bien dans le pied et le restant fait vraiment une compression sur le bas de ta jambe. avec une partie des mollets un peu, ce qui aide à la circulation du sang, ce qui peut éviter des bonnes crampes quand on va faire une bonne grosse course en montagne. C'est très pratique. Des bas chauds pour la maison, bien épais, c'est génial, c'est confortable. Et celui-là que je voulais en venir, je pense que c'est mon bas préféré chez Farm Two Feet, c'est le fameux Damascus. Un bas qui se porte quand même assez serré, justement excellent pour la circulation du sang. C'est drôle dit comme ça, mais oui, un bas de compression ça aide à faire bien circuler le sang. Et attention, c'est tout à fait le contraire quand tu attaches tes souliers trop serrés. Et ce bas-là, c'est un véritable chef-d'oeuvre. Il a une complexité de tissage incroyable. Il fait une compression en bas du mollet et se desserre un peu au niveau du pied. Le tissu à l'arc du pied est plutôt mince, mais relativement coussiné dans la région du talon et des orteils pour réduire les frottements. Et, et, regarde-moi la belle série de coussins sur le dessus du pied pour absorber encore tous les frottements avec la botte. Ces bas-là sont juste génial. Et, et, je ne l'ai jamais encore essayé, alors je ne sais pas vraiment ce que ça vaut, mais tous les bas Farm Two Feet sont fabriqués aux États-Unis et garantis à vie. Oui, des bas garantis à vie. Et, le seul bémol, c'est qu'ils ne sont pas faciles à trouver. Alors, une autre compagnie beaucoup plus répandue autour du monde, qui fait d'excellents bas, c'est Smart Hool. Alors, mes deux modèles de bas favoris chez Smart Hool. En fait, c'est les deux seuls que j'utilise. Il y a le petit modèle léger que je vais utiliser dans mes souliers. C'est eux autres aussi que je prends pour aller faire du vélo. Et c'est ceux-là que je mets dans mes bottes. Je dirais à peu près la moitié du temps que je vais mettre une botte en montagne, je pars avec ça. Et vraiment, ces deux paires de bas-là, ils ont quelque chose d'exceptionnel. J'ai jamais transpiré là-dedans. Mais juste, jamais. Je ne peux pas en dire autant avec Farm Two Feet. Niveau transpiration, c'est presque aussi bon. Mais je ne peux pas dire que je n'ai jamais transpiré dans des Farm Two Feet alors qu'avec Smart Hool, c'est le cas. Ce qu'ils ont de particulier, ces deux compagnies, c'est qu'à ma connaissance, absolument tous leurs bas sont fabriqués en laine de Merino. Et la laine de Merino, c'est vraiment merveilleux. Et quand je dis Merino, c'est une sorte de mouton. C'est pas compliqué. Toutes mes bas sont en laine de Merino. Parce que c'est d'abord vraiment doux et confortable. Étrangement, ça... comment dire... Ça garde super bien au chaud. Mais ça respire aussi très bien. Alors, quand il fait chaud, tu n'as jamais trop chaud non plus. Tu es toujours juste parfait. Tu n'as jamais chaud, tu n'as jamais froid. Ce qui, par conséquent, fait aussi que ça n'accumule pas les mauvaises odeurs. Bref, je ne vois que des avantages à la laine de Merino, mis à part peut-être le prix. Bon ok, c'est peut-être parce que j'ai une panoplie de bas que je n'ai pas encore eu à les remplacer. Mais ça fait à peu près six ans que je porte des bas en laine de Merino et c'est toujours les mêmes. Et je commence à peine à devoir les remplacer. Alors, ça dure vraiment très longtemps. Et tu sais, je suis quand même quelqu'un de plutôt actif. Mais même si je commence à devoir les remplacer, la plupart de mes bas, c'est des Farm to Fit. Alors, bientôt, je devrais pouvoir tester leur fameuse garantie à vie. Bref, tout ça pour dire, mets des bons bas dans tes bons souliers. Le contraire serait comme d'acheter un Audi Q7 pour être certain de ne pas rester pris dans le neige l'hiver, mais de la chausser avec des pneus 4 saisons chinois. Ah, parlant d'adhérence. On a vu des souliers à crampons plutôt, mais j'ai oublié de parler de bottes à crampons. Ou de crampons à bottes. Personnellement, ce que j'aime traîner dans mon sac en hiver, quand j'y pense, c'est ça. Ça ne coûte pas grand-chose et c'est vraiment très efficace. Ça, tu gardes ça dans ton sac et tu le sors au besoin. Je vois beaucoup de gens qui les gardent en tout temps dans leurs pieds en hiver et personnellement, je trouve que ça ne sert à rien. C'est comme des raquettes en passant. Je vois beaucoup de gens qui se promènent avec des raquettes dans leurs pieds en hiver sur des sentiers tapés. Ça ne sert à rien, c'est juste encombrant pour tes pieds. Des raquettes, c'est fait pour marcher dans de la poudreuse ou c'est-il le premier à passer sur le sentier après une grosse tempête de neige. Mais bon, revenons-en aux crampons si tu les mets en sentiers de neige. En plus de marcher moins bien, tu les uses plus rapidement. Tu mets ça vraiment quand tu arrives dans un secteur où il y a de la glace en évidence. Parce que si tu les gardes pour marcher dans la neige, en plus de servir à rien, ils vont accumuler de la neige et en final, ça va moins bien travailler que ta semelle de bottes. Dans mon cas, je les mets à peu près juste quand j'arrive quelque part où le niveau de complexité de la montée ou de la descente est relativement augmenté à cause de la glace. De toute façon, c'est plutôt rare que tu te fais mal en tombant en hiver. Parce que quand tu tombes en hiver, souvent tu tombes dans la neige et la neige, ça amortit. L'hiver, c'est vraiment ma saison favorite pour aller faire de la montagne. Je m'amuse toujours à redescendre en courant. Le sol est plus plat et quand je me plante, c'est juste drôle. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Une autre chose que je vois parfois sur les sentiers en hiver, c'est ça. Et ça, vraiment, à moins que tu ailles faire quelque chose de vraiment technique comme de l'alpinisme ou de l'escalade de glace, ça sert à rien. Ça fait juste marcher moins bien parce qu'il va falloir que tu marches plus écarté. Parce qu'à chaque pas que tu vas faire, tu risques d'abîmer tes pantalons ou tes bottes parce que c'est des vrais crampons. Ah oui, c'est certain que tu ne glisseras pas, mais avec ça non plus. Alors, vraiment, ça, non. En fait, surtout pas ce modèle-là. Ce n'est pas qu'il est de mauvaise qualité, c'est juste qu'il ne sert vraiment à rien. C'est parce que celui-là, il est fait pour s'attacher, avec la grosse corde et tout, après une botte souple, comme celle-là. Alors que quand tu as besoin de crampons comme ceux-là, tu veux un modèle qui va se clipper après une botte rigide. Comme celle-là, où est-ce que ça va s'attacher à l'avant et à l'arrière. Un peu comme une botte de ski que tu vas clipper dans un ski. Mais pour vrai, ces petits crampons-là, ça a l'air de rien, mais c'est étonnant comment ça fonctionne vraiment bien. Si tu vas faire de la randonnée, c'est parfait, c'est ce que tu veux. Par contre, si tu vas faire de l'alpinisme, c'est plus un truc comme ça que tu cherches. Mais là, je m'égare. On parlait de l'achat de ces fameux souliers. Alors, comme je disais, quand tu vas aller les magasiner, apporte-toi toujours une ou deux paires de bas, ceux que tu prévois utiliser quand tu vas utiliser tes souliers, pour être certain de voir comment tu es confortable dedans, avec les bas que tu vas utiliser. L'épaisseur de ton bas peut vraiment tout changer au confort de ton soulier et ta botte. Autre chose que tu veux vérifier, c'est qu'il reste toujours un peu de place à tes orteils au fond du soulier. Si tes orteils sont trop collés au fond, ils vont continuellement aller cogner et ce ne sera vraiment pas agréable. Tu peux regarder en appuyant sur le devant de ton soulier. Et si le devant de ton soulier est trop rigide, tu peux aussi faire glisser ton pied complètement à l'avant et regarder si tu es capable de rentrer ton index relativement facilement à l'arrière de ton talon. Un autre test que tu peux faire avec ton soulier avant de l'acheter, c'est de cogner le devant de ton soulier par terre. Si tu ressens l'impact sur ton gros orteil, change de modèle ou prends une taille plus grande. Mais bon, on est tous différents et on n'a pas toutes les mêmes pieds, alors trouver le soulier qui te convient, ça ne se fait pas toujours du premier coup. Ça vient avec un peu d'expérience. Mais c'est entre autres pour ça que je mets toujours des souliers Salomon. Je sais qu'à l'intérieur, ils sont tous faits pareil et ils me font comme un gars. Comme je disais, c'est possible que tu aies besoin de plus d'une paire de souliers ou de bottes. Par exemple, si tu passes sur une grande aventure de plusieurs semaines où tu vas marcher à tous les jours, tu vas probablement être chargé et à ce moment-là, je te recommande vivement une bonne paire de bottes pour réduire l'épuisement. Mais apporte-toi aussi une paire de souliers légers. Tu vas en avoir besoin de temps en temps pour laisser tes bottes séchées et tu vas aussi laisser tes pieds respirer aussi une fois de temps en temps. Et c'est ce que tu vas vouloir mettre pour aller faire un petit tour en ville ou un petit tour pas trop loin. Quand tu ne pars pas avec ton sac, tu veux partir avec quelque chose de léger dans tes pieds. Et quand tu vas tester tes souliers dans le magasin, prends vraiment le temps de bien les tester. Va pas là quand tu es pressé. Prends le temps de marcher avec. Fais le tour du magasin 3-4 fois. S'ils ont des escaliers, monte-descend, monte-descend quelques fois pour vraiment bien sentir si c'est un bon soulier pour toi ou si tu ne ressens pas un certain irritant. Si tu ressens déjà des frottements, c'est possible que ça devienne très désagréable avec le temps. À ce moment-là, trouve-toi une autre paire de souliers ou c'est peut-être le temps d'acheter une nouvelle paire de bas que tu peux trouver dans le magasin. Bon, maintenant si tu développes des problèmes, et là attention, je ne suis vraiment pas un spécialiste de pied, mais il y a 3 types de foulée. La foulée, c'est l'inclinaison de ton pied lorsqu'il touche au sol. Environ 50% de la population ont une foulée bien centrée. C'est ce qui s'appelle la foulée universelle. Un autre 40% de la population a une foulée pronatrice, c'est-à-dire une foulée vers l'intérieur. Et enfin, le dernier 10% a une foulée supinatrice, qui est une foulée vers l'extérieur. Avoir une foulée supinatrice n'est pas un problème en soi, mais tu comprendras que comme tu représentes que 10% de la population, les manufacturiers de souliers se concentrent plus sur les 90% d'autres. Ça, ça veut dire qu'il y a moins de choix de souliers pour toi. Désolé. Mais oui, il y a des souliers pour les supinateurs. Un moyen facile de savoir quel type de foulée tu as, c'est de prendre ton plus vieux soulier et de regarder l'usure de ta semelle. Alors, si ta semelle est plus usée à l'extérieur, alors tu es un supinataire. Si elle est plus usée à l'intérieur, tu es un pronataire. Et si elle semble égale, comme ici, eh bien, tu as une foulée universelle. Mais comme je l'ai dit, je ne suis vraiment pas un spécialiste en pied. Alors, si tu commences à développer des problèmes en utilisant tes souliers ou juste parce que tu te mets à être plus actif, arrête pas l'activité physique, va juste voir un podologue. Peut-être que tu as juste besoin d'une simple orthèse pour réorienter ton pied dans n'importe quel soulier. Enfin voilà, je crois qu'on a fait le tour du sujet. J'espère que ma capsule va t'aider à faire ton choix de souliers et ou de bottes. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Je commence à en recevoir trop pour avoir le temps de répondre à tout le monde. Mais quand même, je prends le temps de toutes les lire et je réponds quand même à la majorité. Et si je trouve ta question vraiment très pertinente, je vais peut-être même faire une réponse en vidéo juste pour te répondre, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois par le passé. Si tu as aimé le format de la vidéo et que tu souhaites aussi t'acheter un sac à dos, un vélo ou une caméra, j'ai fait des vidéos similaires sur ces sujets-là, je vais te laisser les liens dans la description ou peut-être même dans le coin ici. Enfin, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce en l'air et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi partager ma vidéo à quelqu'un que tu crois que ça pourrait aider. Enfin, fais attention à toi et amuse-toi bien en nature. Salut! Sous-titrage ST' 501